Dans les années 80, Jacques Lissou Aminathan, ce grand peintre moderne, gourou, penseur, poète, qui a créé le Barat-Bawan, est allé dans les villages du Mans de la district, dans le Madhya Pradesh, un état du cœur de l'Inde, pour repérer des artistes pour son futur musée, a vu sur des maisons, effectivement, des peintures qui ont retenu son attention. Il a invité Jean Garsing-Cham de la tribu des Gondes, à Bopal, pour réaliser ses premières peintures sur papier et sur toile. On dit qu'il n'y avait pas de tradition picturale chez cette partie des Gondes. Les Gondes, c'est une tribu pas loin des 2 millions d'individus. Et donc, on dit qu'il n'y avait pas de tradition picturale. Mais par contre, il y avait une tradition de chanteurs, de joueurs de flûte, qui était absolument très importante, et que finalement, ce qu'a fait Jean Garsing-Cham, c'était transposer un art dans une autre forme d'art, c'est-à-dire le chant et la musique au niveau de la peinture. Il a développé un système pictural qui se rapproche, qui peut évoquer celui des aborigènes d'Australie. C'est-à-dire que son système pictural est composé de juxtapositions de nombreux points polorés côte à côte. Chez les aborigènes d'Australie, c'est une notion de rêve et de territoire. Et lui, Jean Gars, m'expliquait que ce pointillisme venait des moments où les chamanes de sa tribu pratiquaient la transe. Ils avaient l'impression, dans cette transe, que leur corps se dispersait en particules pour rejoindre dans l'espace ces particules des esprits et former d'autres corps. Et c'était donc une vision ancestrale et poétique de l'atome, tout simplement. Dans la foulée, dans le suivi de Jean Garsing-Cham, d'autres peintes gondes se mettent à travailler sur toile et sur papier. Et pour reconnaître le style de chacun, chacun va adopter une particule différente. Jean Garsing-Cham, c'est le premier, ça va être juste un point, un seul point juxtaposé aux autres. Ram Singh-Urviti, qui intervient juste après, ça va être deux points côte à côte, mais comme deux petites flèches en quelque sorte. Bajous-Cham, ça va être deux chaînons, comme ceci. Donc on pouvait, parce que les styles aujourd'hui évoluent, beaucoup ont laissé tomber cet ADN graphique, mais on pouvait, en s'approchant de chaque peinture, en regardant les particules qui composaient ces peintures, authentifier la peinture grâce à l'ADN graphique de chaque artiste. C'est les peuples animistes. Ils pensent que les esprits habitent la nature, les esprits habitent les arbres, les animaux. Très souvent, même aujourd'hui, lorsque la mousson arrive, on fait des poudjas à l'extérieur, des représentations de serpents peints sur les murs, avec un rituel, etc., de façon à être protégé des morsures des serpents lorsque la pluie arrive et que ceux-ci se réfugient dans les maisons. Donc il y a une relation à la nature aussi, qui est une relation à la fois d'hommage à la puissance, à la force du tygne, mais qui est aussi une protection. Si on a un respect, en quelque sorte, de l'animal, on est protégé de cet animal. Et petit à petit, dans les sujets traités par Jean Gersing-Cham, sont intervenus aussi des sujets plus ou moins liés à l'hindouisme. Il y a eu un syncrétisme qui a commencé à se manifester. Le plus fascinant chez Jean Gersing-Cham, c'est vraiment cette inventivité picturale qui va être la sienne, sur un temps très court, où il invente sans cède de nouveaux moyens de représentation. Son style évolue, et lorsqu'il pratique la sérigraphie, la peinture ou le dessin, ces systèmes de représentation vont être à chaque fois réinventés, nouveaux, très créatifs, mais toujours avec un trait d'union entre chaque, qui va être ce qui caractérise sa peinture, qui est une dimension de vibration. Il y a à travers ces points, ou à travers les lignes dans les dessins, ou les matières dans la sérigraphie, un sentiment de vibration qui d'une intensité incroyable, qui rejoint certainement la culture gonde, mais aussi, encore une fois, la culture indienne, où ce terme de vibration est constamment utilisé dans la culture indienne.